Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je suis enchantée de vous retrouver pour le troisième épisode de notre mini-série sur les objectifs indirects des activités Montessori. Aujourd'hui, nous abordons les activités de langage, du moins celles qui sont proposées traditionnellement entre 3 et 6 ans. Alors évidemment, ça va dépendre des enfants, c'est-à-dire qu'avec certains enfants, on va commencer plutôt vers 4 ans que vers 3 ans. Disons qu'entre 3 et 4 ans, on va surtout se concentrer sur le développement du langage oral. Mais on va surtout commencer le langage écrit vers 4 ans pour les enfants qui sont dans la période sensible du langage écrit. Et pour certains enfants, on va démarrer plus tard, même jusqu'à 6 ans, sans problème. Donc évidemment, tous les enfants ne vont pas parcourir toutes les activités de langage Montessori entre les âges de 3 et 6 ans. Ces activités sont là pour couvrir tous les besoins de tous les enfants entre 3 et 6 ans. Mais évidemment, certains enfants verront les activités les plus complexes de langage un peu plus tard, à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ça n'est absolument pas grave. Mais de manière générale, la période sensible du langage écrit est quand même plus précoce que ce que l'on imagine généralement. Et il est dommage, j'en ai déjà parlé régulièrement sur ce podcast, de faire démarrer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour tous les enfants, seulement à partir de 6 ou 7 ans, à savoir en classe de CP. Même si en grande section, on démarre un petit peu, souvent on ne va pas très loin, malheureusement, alors que beaucoup d'enfants aimeraient, plus jeunes, pouvoir démarrer ces apprentissages. Alors j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes des erreurs à éviter quand on veut apprendre à lire et à écrire à son enfant, ou de ce par quoi il faut absolument commencer. J'ai même eu un entretien avec une amie orthophoniste qui justement a pu partager son expérience avec nous sur la lecture et l'écriture. Et je crois qu'il est très clair, lorsqu'on parle d'activité de langage, que l'on pense au développement du langage oral, pour les tout-petits, et puis pour ceux qui sont un petit peu plus grands, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur le vaste champ que représente l'apprentissage du langage oral et écrit. Il s'agit de bien plus que simplement apprendre à lire et à écrire. Et donc vous n'imaginez peut-être pas, surtout si vous n'êtes pas enseignant, parce que les enseignants sont beaucoup plus sensibles à ça évidemment, ils sont formés pour connaître tous les différents aspects du langage oral comme écrit, mais si vous n'êtes pas enseignant, vous n'avez peut-être pas en tête tout ce que représente l'apprentissage du langage. Alors évidemment, malgré tout, les activités de langage Montessori ont pour premiers objectifs directs le développement du langage oral, la lecture et l'écriture. Je pense qu'on peut considérer ça comme acquis. Le développement du langage oral, on le prépare dès la naissance évidemment. C'est quelque chose qui va se prolonger jusqu'à ce que l'enfant manifeste un intérêt pour l'écrit, pour les symboles, donc pour les lettres, et qu'il manifeste l'envie de lire ou d'écrire. Alors parfois ça se voit parce qu'un enfant se met à tracer des traits de gauche à droite sur une feuille et vous dit, maman, maman, regarde j'ai écrit. Ou parce que votre enfant suit du doigt des lettres sur un livre qu'il connaît par cœur par exemple, ou même sur une télécommande, nous avons notre fille de 3 ans, quasiment 4 ans, qui justement manifeste là, j'ai les premiers signes de vouloir apprendre à lire, elle passe son doigt sur les touches d'une télécommande et elle lit Aliénor. Alors évidemment la télécommande n'a pas les lettres Aliénor écrites dessus, mais elle fait semblant de lire sur la télécommande, parce qu'elle a reconnu qu'il y avait des lettres dessus. Donc elle manifeste là les premiers signes d'intérêt vers l'écrit. Et pour moi, qui l'observe dans la vie quotidienne, c'est l'occasion de me faire une petite note mentale et de me dire, ok, il va falloir qu'on démarre plus sérieusement le travail de conscience phonologique, bref tout le travail préparatoire à l'écrit, pour pouvoir assez rapidement lui proposer les lettres rugueuses. Alors on a déjà démarré évidemment par certaines choses, parce que ça prend du temps, le travail préparatoire a bien avant les lettres rugueuses. Mais voilà le genre de signes auxquels vous pouvez vous raccrocher pour vous dire, ça y est, mon enfant est dans la période sensible du langage écrit. Et à partir de là, évidemment, les activités Montessori vont permettre de développer la lecture et l'écriture. Donc ce que l'on connaît généralement, les lettres rugueuses, l'écriture dans le plateau de sable, les alphabets mobiles, les dictées muettes, l'écriture spontanée, tout ça, ça va être évidemment orienté vers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, qui reste un objectif très important. Mais avant tout cela, je l'ai un tout petit peu évoqué, il y a un deuxième objectif qui, en fait, chronologiquement est le premier. C'est la conscience phonologique. On démarre par le développement chez l'enfant de la conscience phonologique. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est très simple. C'est que l'enfant doit être capable de distinguer les différents sons. Si je dis T ou CH, est-ce que mon enfant les distingue ? Et puis, plus compliqué, si je dis T ou DE, est-ce que mon enfant les distingue ? Donc ça, c'est distinguer les sons, mais également, dans un mot, pouvoir reconnaître le premier son, le deuxième son, ou les sons du milieu, et le son de la fin. Dans le mot CAR, est-ce que mon enfant entend K, A, R ? Est-ce qu'il distingue ces trois sons ? Est-ce qu'il peut les séparer ? Ça, c'est la conscience phonologique. Mon enfant peut très bien dire le mot CAR sans avoir conscience qu'il est composé de ces trois sons. Et donc, on veut faire venir à la conscience, faire émerger le fait que le mot CAR est composé de ces trois sons. Donc, tout le travail sur cette conscience phonologique va prendre du temps, et il est intéressant aussi en soi, d'autant plus qu'il va de pair avec le développement du sens musical. Ça force l'écoute, et dans l'écoute, alors, dans le sens musical, il y a encore plus que la simple conscience phonologique. Pour vous dire les choses autrement, dans la conscience phonologique, on s'intéresse seulement à l'articulation du son. Quel est le son produit ? Est-ce que c'est un A, un P ? C'est en quelque sorte la forme du son. Quelle articulation est-ce qu'on lui donne ? Et avec le sens musical, on va aussi développer quelle est la hauteur du son. Si je dis pas, ou si je dis pas, le son est plus ou moins aigu ou grave. On va aussi développer le sens du rythme, le sens du timbre. Chaque voix, évidemment, a un timbre différent, et les instruments de musique ont un timbre encore différent. Si je joue une note au piano, ça n'est pas le même son que si je la joue au violon. Donc, le langage et la musique, le travail de la conscience phonologique et le travail sur la musique vont souvent de pair. Ça correspond à la même étape de développement, disons, chez les enfants. Et c'est donc le bon moment aussi pour proposer de l'éveil musical aux enfants, les introduire un petit peu à la beauté de la musique. Et tout ça est en lien avec les activités de langage. Donc, premier objectif, évident, le développement du langage oral, la lecture et l'écriture. Deuxième objectif, le développement de la conscience phonologique et du sens musical. Troisième objectif, qui est à mon sens crucial et souvent totalement négligé à l'école, c'est l'expression personnelle. Ce n'est pas un hasard si dans la pédagogie Montessori, on commence par l'apprentissage de l'écriture avant celui de la lecture. Et si avant cela, on a beaucoup travaillé l'enrichissement du vocabulaire pour permettre aux enfants d'avoir du vocabulaire, d'avoir beaucoup de choses à leur disposition. On démarre par l'écriture parce que ce que l'enfant a à dire est important et il est important qu'il puisse l'exprimer. Donc, on va lui donner les moyens de l'exprimer à l'oral au départ, à l'écrit ensuite. Et c'est quelque chose qui est profondément respectueux de la personne, de l'enfant. Que d'accorder de l'importance au message qu'il a à nous transmettre. De l'écouter, de le lire. Avant de le pousser à lire les textes des autres, on va l'encourager à exprimer ce qu'il a dans son cerveau, dans son cœur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Je regrette un petit peu qu'on attende souvent le collège ou le lycée pour encourager donc les adolescents du coup à réfléchir, à s'exprimer, à exprimer leurs opinions, à exprimer ce qu'ils ressentent. Et on fait souvent faire des petites rédactions aux enfants de primaire, mais ça reste tellement tellement faible, tellement restreint. Et puis, c'est un exercice tellement contraint que je trouve que les enfants n'ont pas tellement de moyens de s'exprimer personnellement dans le système le plus classique. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Donc je trouve très beau que dans la pédagogie Montessori, les activités de langage encouragent et permettent l'expression personnelle de l'enfant. Évidemment, ça va être le cas à travers l'écriture spontanée, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir composer des mots même si sa main n'est pas prête à tracer des lettres sur un cahier. Il va pouvoir composer des mots avec le grand alphabet mobile qui sont des lettres généralement en bois, parfois en papier plastifié quand on a des moyens plus réduits. Et avec ces grandes lettres, l'enfant va pouvoir simplement former des mots, des phrases, les paroles d'une chanson qu'il aime, simplement exprimer ce qui lui passe par la tête. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça va continuer ensuite, évidemment, avec l'apprentissage de l'écriture classique, je dirais l'écriture avec un crayon sur du papier puisqu'on va encourager l'enfant à valoriser ce qu'il écrit par exemple en lui faisant écrire son prénom, les prénoms des personnes qu'il aime et en lui faisant décorer ses prénoms pour valoriser ce qu'il a écrit, cette production écrite. Donc l'expression personnelle qui est ce troisième objectif des activités de langage Montessori pour moi est vraiment la plus grosse différence je dirais avec ce que l'on travaille dans le système classique et quelque chose d'extrêmement important. Autre nuance je dirais que le système classique c'est l'accent porté sur l'apprentissage de la grammaire et de la structure syntaxique des phrases. En effet dans la pédagogie Montessori on considère que la grammaire est une aide à la lecture et à l'écriture surtout à la lecture donc on va aborder l'apprentissage de la grammaire ne serait-ce que la nature de mots comme le nom le verbe qu'est-ce que c'est qu'un nom qu'est-ce que c'est qu'un verbe très tôt et ça va permettre à l'enfant de mieux comprendre ce qu'il lit et puis de mieux s'exprimer de s'exprimer correctement également. Mais cette grammaire elle va être vue de façon alors on pourrait dire ludique même si je n'aime pas trop parler d'activité ludique dans la pédagogie Montessori mais elle va être vue de façon très plaisante très concrète avec des petites histoires par exemple le pronom dans la pédagogie Montessori c'est le grand monsieur prétentieux il est représenté par une pyramide très très haute très pointue violette parce que le pronom à lui tout seul peut prétend remplacer tout un tas de choses le petit chat noir qui joue dans le jardin dort il dort le pronom il remplace le petit chat noir qui joue dans le jardin il est sacrément prétentieux ce il donc c'est le grand monsieur prétentieux donc voilà on va aborder la grammaire la structure syntaxique et exactement comme pour le calcul j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur le podcast on va poser la structure dans le calcul c'est poser la structure du système décimal et bien dans le langage on va poser la structure de la phrase poser la grammaire les natures de mots etc pour que l'enfant puisse mieux s'exprimer mieux se faire comprendre et inversement mieux comprendre les autres dans toute la richesse de leur pensée et le développement d'expressions personnelles et le développement de la grammaire et de la structure syntaxique ça va aussi de pair avec l'expression des nuances le raffinement de la pensée lorsqu'on a plus de mots à sa disposition lorsqu'on a des mots plus précis qui expriment des nuances et bien notre vision du monde change et elle peut être plus précise là aussi je vous en parlais un petit peu hier dans le podcast sur les objectifs de la vie sensorielle mais le langage va là aussi permettre une compréhension plus fine du monde je lisais récemment des mangas coréens et bien je trouve que c'est incroyable comme le langage façonne la pensée des personnages de manga mais en réalité des coréens tout court puisque dans leur façon de s'adresser à différentes personnes passe beaucoup de choses là où le français est beaucoup plus pauvre les coréens ont tout un tas de nuances si on s'adresse à un frère aîné ou un homme plus âgé dans sa famille ou si on s'adresse à un jeune homme qu'on aime bien par exemple dont on est proche on va l'appeler OPA on n'a pas ce genre de mot en français si on s'adresse à quelqu'un qui est dans une classe supérieure à l'université par exemple qui est dans un niveau supérieur un étudiant de master par rapport à un étudiant de licence alors je ne sais pas si c'est spécialement pour les femmes mais en tout cas on les appelle sunba sunba voilà je ne parle pas coréen du tout mais ce sont des mots qu'on trouve en français dans les mangas coréens et si on veut être poli je crois qu'on dit sunba min qui est un peu plus honorifique donc il y a la version un peu plus familière sunba et sunba min qui est un peu plus honorifique vous voyez toutes ces nuances dans l'expression que l'on a vis-à-vis des autres fait que en Corée la notion de hiérarchie de place dans la société de qui je suis par rapport à l'autre est toujours mise en avant absolument toujours dans chez d'autres peuples par exemple tout est orienté en fonction du nord du sud de l'est et de l'ouest ce qui fait que les chaque fois que l'on parle de quelque chose on donne sa position par rapport au nord au sud à l'est et à l'ouest et bien les gens de cette peuplade ont un sens de orientation qui est incroyable tout ça parce qu'en fait ils passent leur temps à s'orienter par rapport au nord au sud à l'est et à l'ouest donc voilà tout ça pour dire que le vocabulaire la richesse du vocabulaire que l'on va proposer aux enfants et ça ça démarre dès l'apprentissage du langage oral la pédagogie Montessori insiste sur un bain de langage riche précis concret avec beaucoup de nuances et bien tout cela va permettre un développement du vocabulaire exceptionnel chez les enfants et ça va évidemment favoriser une pensée plus riche plus subtile plus nuancée et qui ne le souhaite pas pour ses enfants bien évidemment alors cinquième objectif qui rejoint un petit peu ce travail sur le vocabulaire c'est tout le travail sur les champs lexicaux en fait dès la naissance alors pas dès la naissance mais dès tout petit on va proposer au bébé des petits paniers avec des objets dedans qui appartiennent à une même catégorie par exemple des vêtements ou des objets de la cuisine ou des objets qui sont tous jaunes ou des objets du jardin etc etc pourquoi fait-on cela ? on pourrait très bien proposer les objets un par un pour enrichir le vocabulaire de l'enfant mais si on les met dans un panier en les regroupant suivant une catégorie c'est très différent on commence à travailler ce que l'on appelle les champs lexicaux ou les réseaux lexicaux un t-shirt est relié dans notre cerveau à la notion de pantalon de chaussettes parce qu'ils appartiennent tous à la catégorie vêtements et lorsque le vocabulaire est ordonné dans notre cerveau par catégorie par champ lexical par réseau lexical et bien notre pensée enfin notre vocabulaire peut s'enrichir parce que tout est tout est connecté le mot t-shirt ne va pas seulement être un petit point un neurone isolé dans notre cerveau qui relie l'image d'un t-shirt au mot t-shirt il va aussi être relié au mot pantalon au mot pull il va aussi sans doute être relié à des couleurs on imagine peut-être le blanc davantage relié au t-shirt mais pas seulement on va aussi avoir les notions de manche de col qui vont se rattacher là aussi au t-shirt ou de motif et donc on va créer comme ça un champ lexical un réseau lexical autour du mot t-shirt et bien c'est un travail que l'on fait beaucoup alors on le fait comme je vous le disais à l'oral avec les petits paniers de langage qu'on propose pour les tout-petits et on le continue ce travail avec tout le travail sur les images classifiées le mot même d'image classifiée implique que les images sont classées suivant certaines catégories vous allez avoir des images d'instruments de musique des images d'animaux des images d'outils des images de fruits et légumes voilà toutes sortes de choses les mots que l'enfant va apprendre au départ à l'oral avec les images classifiées mais ensuite à l'écrit aussi avec les billets de lecture qui seront associés aux images classifiées et bien tous ces mots qu'il va apprendre vont être structurés dans le cerveau et vous avez peut-être le souvenir de commentaires de textes qu'on faisait au lycée ou plus tard souvent on nous faisait travailler justement sur le champ lexical qu'est-ce qui me dit que ce texte parle d'amour et bien c'est qu'il y a le champ lexical de l'amour et donc on repérait dans le texte les différents mots rattachés à ce concept d'amour et bien tout ça on le prépare alors non pas au lycée mais dès l'âge des six mois avec les enfants dès un an avec les enfants et sixième objectif indirect alors j'aurais pu en citer bien d'autres mais je vais m'arrêter là c'est quelque chose que l'on ne rattache pas forcément au langage mais les activités de langage Montessori et en particulier les images séquentielles vont permettre également de travailler la notion de chronologie et de logique alors la chronologie c'est quelque chose de très compliqué pour les enfants c'est quelque chose qui ne se construit que petit à petit et qui se termine par les âges de 8-9 ans il est très compliqué pour un jeune enfant de comprendre hier aujourd'hui demain avant maintenant après tout ça c'est compliqué mais justement l'apprentissage du langage va contribuer à cette notion de chronologie le travail sur les images séquentielles qui est à la base un travail surtout de langage contrairement à ce qu'on imagine on n'emploie pas les images séquentielles dans la pédagogie Montessori comme les orthophonistes les emploient le plus souvent on fait essentiellement parler l'enfant autour de ces images mais on les utilise aussi pour remettre une histoire dans l'ordre et tout cela permet de travailler la notion de chronologie qu'est-ce qui vient avant qu'est-ce qui vient après et pour remettre les images dans l'ordre il faut faire preuve de logique et bien ce travail sur la chronologie et la logique il est fondamental pour l'apprentissage du langage parce qu'on ne peut pas écrire un mot sans je reprends l'exemple du mot car sans réaliser que le que est la première lettre qu'elle vient au début et transposer cette notion temporelle sur le papier donc de façon spatiale en disant cette lettre je la mets à gauche puis il y a la lettre a donc elle vient après le son et bien je vais la mettre à droite de la lettre et enfin à la fin j'entends le son et bien je vais le mettre tout à la fin vers la droite de mon mot et je vais mettre la lettre r donc cet apprentissage de la chronologie de la logique il est extrêmement important il permet de de structurer petit à petit la notion de temps pour l'enfant et la représentation spatiale dans notre culture francophone mais de manière générale européenne on écrit de gauche à droite et donc notre notion temporelle elle va de gauche à droite si on fait une frise du temps le passé va être à gauche et l'avenir va être à droite donc comme je vous le disais pour dans le podcast sur la vie pratique tout ça évidemment sera différent pour une langue qui se travaille de droite à gauche qui s'écrit de droite à gauche donc tout ça il est extrêmement important d'y faire attention on ne mettra pas les images séquentielles dans l'ordre de gauche à droite si on est dans un environnement arabophone je sais pas comment on dit pour l'hébreu mais où on parle hébreu ou alors où on parle japonais par exemple à ce moment-là on mettra les images dans l'ordre de droite à gauche donc je vous récapitule rapidement les grands objectifs des activités de langage Montessori premièrement évidemment le développement du langage oral la lecture et l'écriture deuxièmement tout le travail autour de la conscience phonologique et du sens musical troisièmement l'expression personnelle quatrièmement la grammaire et la structure syntaxique l'ordre voilà la structure du langage cinquièmement le travail autour des champs lexicaux et six la notion de chronologie et le travail sur la logique alors bien évidemment les activités de langage comme celles de vie pratique et comme celles de vie sensorielle vont continuer aussi à travailler le développement des compétences exécutives de l'enfant toutes les facultés mentales de l'enfant comme l'attention la concentration le contrôle inhibiteur la planification etc etc j'aurais pu en rajouter encore beaucoup sur les activités de langage c'est très riche mais déjà voilà je tenais à vous ouvrir peut-être un peu l'esprit sur autre chose que bêtement la lecture et l'écriture qui est ce dont on parle tout le temps parce que c'est un objectif majeur dans notre système académique mais il y a bien d'autres choses derrière et si vous ne deviez en retenir qu'une ce serait vraiment de faire travailler aux enfants l'expression personnelle parce que c'est important surtout dans notre société et c'est souvent l'aspect qui est le plus négligé alors voilà pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain pour un épisode similaire mais cette fois-ci sur les activités de Calcul Montessori à très bientôt votre petite sourisette Anne-Laure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501